Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit de Taurès auxquels nous diffuserons. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au programme de ce jeudi 11 janvier. Avec vous, Jean-Noël Lucas, c'est au cours de cette émission le journal Les Sports et le journal de l'économie en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Pillage et violence en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que le gouvernement fédéral ne croit pas actuellement qu'il y ait des Australiens pris dans un conflit. Les magasins et les entreprises ont été attaqués et incendiés dans la capitale où des personnes auraient été tuées après que la police s'est mise en grève pour obtenir leur salaire. Les autorités affirment que des propriétés à Port Morrisby ont été pillées par des opportunistes après que les événements soient devenus incontrôlables. Le Queensland est confronté à la menace d'un autre cyclone après des semaines d'inondations records causées par le cyclone tropical Jasper. Le bureau de la météo indique que de fortes averses devraient frapper l'extrême nord avec un creux de mousson qui devrait se développer, créant ainsi un faible risque de développement d'un cyclone. Le gouvernement affirme que l'armée australienne continuera à répondre aux catastrophes naturelles, même si les travaillistes envisagent d'autres mesures pour faire face à de telles crises. Le personnel des forces de défense australiennes et des hélicoptères Chinook de l'armée ont été déployés ce mois-ci dans l'extrême nord du Queensland pour contribuer aux efforts de récupération et d'évacuation suite aux destructions causées par l'ancien cyclone tropical Jasper. La bourse australienne s'est redressée après la publication de la bonne nouvelle avec l'espoir que la Reserve Bank s'abstienne d'augmenter les taux d'intérêt le mois prochain. Le trésorier fédéral Jim Chalmers a déclaré que même si les nouvelles concernant l'inflation sont bonnes, le gouvernement est prudent. Un nouveau rapport de l'agence climatique de l'Union européenne, Copernicus, révèle que 2023 a été de loin l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. Les scientifiques s'attendaient largement à cette étape importante depuis juin. Chaque mois a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde par rapport aux mois correspondants des années précédentes. L'année dernière, les températures ont également atteint 1,4 degré au-dessus du niveau pré-industriel, ce qui est proche de la limite de 1,5 degré fixée par l'accord de Paris sur le climat de 2015 pour éviter les effets les plus graves du réchauffement. La directrice adjointe de Copernicus, Dr Samantha Burgess, affirme que la hausse des températures est liée à une série d'événements météo extrêmes. So we know there's a direct correlation between average global temperatures and the number and frequency and intensity of extreme events. So we saw that in 2023, we had heatwaves around the world, marine heatwaves, droughts, flooding events, wildfires. Le premier ministre Anthony Albanese a déclaré que toutes les options étaient sur la table pour que les supermarchés changent leur façon d'opérer afin de réduire le coût des produits. Cela survient alors que le gouvernement a annoncé que l'ancien ministre du Travail, Craig Emerson, serait responsable de l'examen du secteur. La révision du code de conduite en matière d'alimentation et d'épicerie intervient alors que les grands supermarchés qui sont liés par l'accord de conduite sont accusés de prix abusifs auprès de leurs clients. Le géant des supermarchés Coles se dit prêt à travailler avec le gouvernement fédéral sur une révision du code de conduite en matière d'alimentation et d'épicerie. Les grands supermarchés Coles et Woolworth en particulier sont accusés par des clients de profiter des prix abusifs. Tandis que le ministre fédéral de l'Agriculture affirme que des entreprises comme Coles doivent être plus ouvertes sur leurs arrangements en matière de prix dans un contexte d'inquiétude croissante concernant les revenus des agriculteurs et les prix des supermarchés Coles et Woolworth ayant enregistré les bénéfices de milliards de dollars l'année dernière. La porte-parole de Coles, Martin Alpins, affirme que l'entreprise souhaite maintenir les prix aussi bas que possible pour les consommateurs. Le ministre fédéral du changement climatique Chris Bowen a déclaré que le chef de l'opposition fédérale Peter Dutton avait quelques explications à donner sur les objectifs en matière de changement climatique Après le commentaire du chef adjoint du parti national Perrin Davy, Mme Davy affirme que le gouvernement devrait ignorer un objectif de réduction des émissions pour 2035 et se concentrer plutôt sur un objectif de réduction des émissions pour 2050. Chris Bowen s'est engagé à annoncer un objectif de réduction des émissions pour 2035 avant les prochaines élections. Concernant les intempéries dans le Victoria, Bryony Macpherson du bureau de la météo affirme que l'État a subi un déluge de pluie historique ces derniers jours. Les premiers 9 jours de janvier en 2024 ont été les premiers premiers jours de janvier que nous avons eu pour l'État sur le record. Et ces records reviennent à environ 1900. Et l'autre facteur intéressant c'est qu'il n'y avait plus de pluie pour le reste de janvier, ce mois-là serait encore dans les premiers 20 derniers jours de janvier que nous avons sur le record. Donc c'est un événement significatif. Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie à Perth, il fera 34 degrés. Adelaide 31, Melbourne 25, Hobart 24, Canberra 29, Sydney 29, Brisbane 31, Darwin 31 et à Alice Springs maximal de 40 degrés. Voilà la fin du journal de ce 11 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot. Eh bien l'arbitre de foot australien Kate Jasewicz sera l'une des premières femmes autorisées à arbitrer la Coupe d'Asie masculine cette année. La décision d'autoriser les femmes à arbitrer le tournoi a été prise en septembre de l'année dernière. En 2022, la française Stéphanie Frappard est devenue la première femme à arbitrer un match lors de la Coupe du Monde de la FIFA. Kate Jasewicz ne pense pas que le fait d'être une femme joue un rôle dans sa profession. On l'écoute. On passe au foot en anglais. avec la FA Cup, demi-finale allée avec la victoire de Liverpool contre Fulham, 2 buts à 1. Middlesbrough, un club de deuxième division, a battu Chelsea 1 à 0. Et mardi, Liverpool s'est imposé contre Arsenal 2 à 0. On passe à la Supercoupe d'Espagne avec le Real de Madrid qui s'est imposé contre l'Atletico de Madrid. 5 buts à 3 après prolongation. Et le français Antoine Griezmann est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Atletico de Madrid hier. 174 buts. Les précisions de Sofia Navazian pour RFI. Antoine Griezmann ne pouvait pas rêver meilleur scénario pour battre un record. Un crochet du gauche dévastateur pour Fante Antonio Rudiger et Luka Modric. Puis une frappe rasante, le tout, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Face au Real Madrid, 174 buts pour Griezmann, idole des fans de l'Atletico qui le voient comme le meilleur joueur au monde. Mais tout n'a pas été si rose pour le champion du monde, érigé en star, rabaissé au rang de traître puis réhabilité. A son arrivée chez les Colchoneros en 2014, Griezmann n'est encore qu'un espoir qui n'attendait qu'un tremplin pour exploser. C'est ce qu'il s'est passé. Une victoire en Ligue Europa en 2018. Une finale de Ligue des Champions, certes perdue, contre le Real en 2016. Griezmann est au sommet de son art jusqu'à cette décision finalement peu judicieuse. Quitter le cocon pour rêver plus grand en 2019 au FC Barcelone. Alors, lorsque deux ans plus tard, l'attaquant décide de revenir chez lui, à Madrid. Les supporters le renient d'abord puis, par la force des choses, se rangent derrière ce joueur à la générosité énorme sur un terrain. Résultat, après 368 rencontres disputées et 174 buts marqués, c'est tout en haut que le nom d'Antoine Griezmann est inscrit dans l'histoire du club. En Italie, les quarts de finale de la coupe avec l'Atalanta Bergam qui s'est imposé contre l'AC Milan 2 à 1. La Lazio-Rome a battu l'AS-Rome 1 à 0. Et Fiorentina et Bologne ont fait match nul 0-0. Chez les dames, il y a eu des matchs en France avec le 6-0 du Paris Saint-Germain contre les Lilloises mardi. Et hier, il y avait trois matchs. Paris, FC s'est imposé contre Lyon 1 à 0. Dijon s'est incliné face à Fleury 5-0. Guingamp a été battu par Montpellier 1 à 0. Et deux matchs ont été reportés. Saint-Etienne contre Reims et Bordeaux contre le Havre. Et comme vous le savez, c'est la Cannes, le coup d'envoi. C'est le 13 janvier, la Côte d'Ivoire et le Pays Haute. Les équipes accueillent en fanfare à leur arrivée en Côte d'Ivoire. Reportage Bintadian pour RFI. Polo rouge et petite valise à la main, les joueurs du Mozambique s'engouffrent lentement dans un bus. Ils sont accueillis par une pluie fine et l'éléphant Aquaba, la mascotte de la Cannes. Aux percussions, deux jeunes musiciens exécutent des musiques de l'Est de la Côte d'Ivoire. Une manière selon eux de souhaiter la bienvenue. Tan Kofi, Yannick Désiré. C'est le peuple brun qui accueille les invités qui viennent. On a exécuté la danse de la biche royale, le quêté et toutes ces danses en principe expriment la grandeur d'un être chez nous. Les majorettes de la compagnie L'Étoile Filante prennent le relais. Les danseuses veulent voir des stars du foot et ambiancer l'aéroport. Lorraine, une danseuse. Au moment, nous ne sommes pas trop football, mais on connaît quelques joueurs. C'est Jomanier avec le croche des Ivoiriens à l'heure. Discrètement, une poignée de jeunes volontaires recrutés par le COCAN range les valises des joueurs dans le bus Samuel Tobi. Là, il faut accueillir les joueurs, il faut les aider. On n'attend rien en retour, on veut juste servir. C'est cet accueil chaleureux qu'on peut donner. On reparte avec un souvenir. Même accueil réservé quelques heures plus tard aux pharaons, les lions de la Teranga, quant à eux, ont atterri à Boaké, dans le centre du pays. Donc le coup d'envoi, c'est samedi le 13 janvier. Des influenceurs engagés par le comité local d'organisation assurent la promotion du tournoi. Reportage François Hume-Ferkatadji pour RFI. Maillot orange des éléphants sur les épaules, les influenceurs, qui préfèrent le terme de créateurs de contenu, enchaînent les prises d'images en musique et dans la bonne humeur, dans le stade Félix Oufouetouani d'Abidjan. Jean-Marcel Yeso a été chargé de recruter une vingtaine de petites vedettes du numérique pour faire la promotion de la compétition. Pour sa sélection, le critère numéro un n'a pas été le nombre d'abonnés, jure-t-il. Dans l'idée, c'était de prendre des personnes qui représentent au mieux l'image de la Côte d'Ivoire, par le talent, par le contenu qu'ils créent sur les réseaux, et puis par la diversité de ce qu'ils pouvaient apporter aussi au digital et comment nous aussi permettre de bien faire la promotion de la compétition. Franck Edja, spécialiste tourisme, la goûteuse, experte en gastronomie africaine, ou encore Stéphi, féru de mode. Pour la maire du digital en Côte d'Ivoire, Edith Broubleu, les organisateurs de grands événements ne peuvent plus se passer de ces stars du numérique. Je me rappelle à l'époque, jusqu'en 2012, lorsque tu proposais tes services pour communiquer pour des marques, elles te disaient, mais non, on n'a pas besoin de vous, Internet c'est gratuit, pourquoi j'aurais besoin de vous communiquer ? C'est de l'amusement. Et aujourd'hui, ce sont les institutions et les entreprises qui vont vers les créateurs de contenu parce qu'ils veulent toucher leur communauté, ils veulent toucher leur audience. Selon l'instagrammeuse sénégalaise Hamza Loli, les contenus sur la Cannes remportent toujours un franc succès. Tout le monde est intéressé, ça génère beaucoup plus de commentaires, de likes et les contenus sont propulsés du coup. Le COCAN ne donne pas d'informations sur le budget réservé à l'emploi de ses ambassadeurs du numérique. La vidéo c'est simple, tu te mets là-bas, tu appuies, tu appuies. Et le Sénégal, les Sénégalais s'apprêtent à défendre leurs titres, comme nous l'explique Victor Messistrano pour RFI. Ils ont remporté il y a deux ans au Cameroun et les Lyons sont prêts à rugir. Hier, ils ont participé à la traditionnelle remise du drapeau avant de s'envoler vers la Côte d'Ivoire. Comme d'habitude, le président Macky Sall qui a souhaité bonne chance aux joueurs et au staff, il a aussi félicité la star de l'équipe, Sadio Mane, qui vient de se marier dans une ambiance très détendue. Cette cérémonie de remise du drapeau national, c'est bon pour le moral et cela motive les liés des Lyons-Crépins-Diata. C'est très important, c'est l'image du pays, c'est l'image du Sénégal. Donc c'est très important d'être là, d'entendre le message. Et je pense que le message est passé. Maintenant c'est à nous d'aller sur le terrain et essayer de mettre toutes ces paroles-là en pratique pour pouvoir faire honneur au peuple sénégalais. On est conscients de ça, ça va être une pôle relevée parce qu'on a pratiquement des derbys à jouer. Maintenant, une Coupe d'Afrique, ce n'est jamais facile. Il va falloir faire des sacrifices encore plus et essayer de donner le maximum de soi et le maximum qu'il faut. Ça ne va pas être facile, mais voilà, on est le Sénégal aussi. Crépins-Diata avec Baba Carfal. La sélection sénégalaise débutera sa canne lundi par un derby, donc face à la Gambie. Un mot de handball pour dire que l'Euro 2024 en Allemagne a bien démarré hier, le 10 janvier, et va se poursuivre jusqu'au 28 janvier. Et les Français ont battu la Macédoine du Nord hier, 39 à 29. On va écouter la réaction de Luka Karabatic, qui est le capitaine des Bleus, sur cette édition de l'Euro 2024. Il est sur RFI. Chaque compétition a sa vérité, chaque groupe a son histoire. Là, je pense qu'on a un groupe qui a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de joueurs qui ont cette envie de gagner, de décrocher des médailles et des titres. Donc j'espère qu'en ce sens-là, on va pouvoir faire quelque chose de bien et arriver avec l'envie et la motivation nécessaires, parce que c'est aussi ça. Et je pense qu'à nous de faire le bon travail mental pour pouvoir bien séparer chaque chose et pouvoir vraiment se jeter à fond dans cet Euro. Mais je pense qu'on a un groupe qui a faim et des joueurs qui ont soif de titre. Donc je pense que ça, ça peut être un plus pour nous. Un mot du Dakar. La cinquième étape, c'est Nasser Al-Attiyah qui l'emporte. C'est son premier succès en 2024. Le Saoudien Yaziz Al-Raiji reste leader de la catégorie auto. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. La cinquième étape, c'est Nasser Al-Attiyah qui l'emporte. La cinquième étape, c'est Nasser Al-Attiyah qui l'emporte. Et on retrouve Nicolas Perpitch pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Jean-Noël. Et selon une nouvelle étude, le bulk billing en Australie, quand on va voir, un médecin est de plus en plus en déclin. Oui, voilà. Donc le bulk billing, ça existe depuis très longtemps ici, bien sûr. C'est des subventions vis-à-vis le paiement du médecin. Au lieu que le médecin fasse payer le client, c'est le gouvernement qui paye. Donc ils envoient la facture au gouvernement à travers Medicaid. Mais là, ça fait un moment que c'est en baisse. Et c'est quelque chose qui aide beaucoup les gens parce que c'est assez cher d'aller voir le médecin. Et là, on voit de moins en moins de bulk billing. Et là, maintenant, on a vu une étude par un groupe qui s'appelle Clean Bill. Et ils ont parlé avec presque 7000 cabinets de médecine autour du pays. Et ils ont trouvé que ça a baissé. Et maintenant, il y a seulement 23,6% de tous les cabinets autour de l'Australie qui permettent le bulk billing. Donc c'est 11% moins que juste l'année dernière. Et en fait, c'est en Tasmanie, au Australian Capital Territory, que les gens payent le plus maintenant. Et donc, selon Clean Bill, qui a fait cette étude, ils disent que c'est catastrophique. Parce que déjà, le coût de la vie est très cher. Et on trouve qu'il y a maintenant de plus en plus de personnes qui évitent d'aller voir un médecin. Parce que ça coûte de plus en plus cher. Ou ils attendent qu'ils ont 2, 3, 4 choses à se faire examiner avant de voir le médecin. Donc ça, ce n'est pas terrible. Et si on regarde un peu les différents états, on voit qu'en Nouvelle-Calais du Sud, par exemple, en 2023, il y avait 48,6% de tous les cabinets médicaux qui permettaient le bulk billing. Le bulk billing, maintenant, c'est juste 37%. Au Victoria, c'était 34%. Maintenant, c'est juste 24%. En Australie-Occidentale, c'est encore pire. C'est 26%. Et en 2023, maintenant, c'est juste 9%. Mais si on habite en Tasmanie, c'est vraiment grave. Parce qu'avant, c'était 6% de tous les cabinets médicaux qui permettaient ça. Maintenant, c'est juste 1%. Donc, c'est vraiment très dur. Si on habite en Tasmanie, par exemple, et on essaye d'économiser un peu d'argent, parce que ça va coûter cher quand on va voir le médecin. Et donc, Nicolas, est-ce que le gouvernement fédéral essaye de faire quelque chose pour améliorer la situation ? Ben, oui, oui, oui. L'année dernière, le gouvernement a annoncé qu'ils allaient essayer de motiver les médecins pour permettre le bulk billing. Ils avaient triplé la somme d'argent qu'ils avaient donnée aux médecins pour les encourager, en particulier pour les gens moins de 16 ans ou pour les retraités ou les gens avec les Commonwealth Concession Cards. Donc, selon le trésorier Jim Chalmers, ça allait aider à peu près 11 millions de personnes avec 5 millions d'enfants. Mais selon le IMA, the Australian Medical Association, eux, ils pensent que ça, ça n'allait pas vraiment changer la situation beaucoup. Il y aurait un minimum d'effet. Mais il faut dire qu'en même temps, le ministre de la Santé, Marc Bata, il a dit qu'il n'est pas sûr que cette étude soit très correcte. Selon lui, en septembre, il y avait 73% de tous les consultations avec un médecin, avec un GP, qui était bulk bill. Donc, voilà, les chiffres ne sont pas très clairs là. Mais il a dit aussi qu'en tout, le gouvernement avait investi 3,5 milliards de dollars, justement pour donner plus de motivation aux médecins pour donner ces subventions aux clients. et il pense qu'il y aura de plus en plus qui seront d'accord de le faire. Mais donc, il y a un peu de débat autour des chiffres, mais c'est sûr qu'on dirait que de toutes les façons, c'est en déclin. Donc, c'est encore quelque chose que les gens doivent payer. Eh bien, merci Nicolas pour cette analyse. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French What's on SBS on Demand ? Tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est vrai, mais c'est pour cela que nous vous avons créé ce nouveau podcast dont c'est déjà le troisième épisode. What's on SBS on Demand ? C'est votre nouveau rendez-vous mensuel pour savoir exactement quelles sont les sorties françaises sur SBS on Demand. Cinéma, séries, doublages, ne ratez aucune information grâce à notre nouveau podcast à retrouver sur notre site internet sbs.com.au slash French et sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Alors, que vous réserve le mois de janvier, c'est parti ! Deux séries francophones font leur apparition sur SBS on Demand en janvier. Deux séries, deux styles très différents toutefois. La première à retrouver sur vos écrans à partir du 18 est un thriller écrit à six mains, une série canadienne à la Agatha Christie. L'histoire de six personnes qui ne se connaissent pas et qui sont invitées sous différents prétextes à séjourner au prestigieux domaine d'un milliardaire. L'hélicoptère qui doit les transporter est contraint à un atterrissage d'urgence au milieu de nulle part. Et alors que le groupe s'installe pour attendre les secours, les accidents mystérieux et les disparitions se succèdent. Je m'envoie Robert Beaulac à Val-Beaulac. J'embarque dans l'hélicoptère d'une couple de secondes. Julie, c'est coach, je suis invitée à Val-Beaulac. Ou non ? Je comprends pas la route qu'on prend. C'est à cause des vents. Ok, position et base ! C'est quoi ça ? J'ai pas trouvé de réseau, mais j'ai trouvé un chalet. La majorité des disparitions d'adultes n'ont pas de cause criminelle. Quand une personne décide de couper contact avec son entourage, elle n'a pas nécessairement un crime. Mais c'est clair qu'ils nous cherchent pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ce petit con-là nous a conduits trop à l'est. J'ai pris la route prévue. Un hélicoptère qui servait au domaine d'un Big Shot, pis qui disparaît, là... C'est gros, quoi. C'est moi qui ai pris toutes les décisions. On s'en serait coupable à sa place, moi aussi. Coupable de quoi ? C'est pas un problème. On est tous placés dans des circonstances particulières, pis... On réagit chacun de notre façon. Je ferais rien différemment. Mais disons que... C'est le résultat d'une comme des procès qui sont plus durés à assumer. Comment ça se fait que les secours n'arrivent pas ? Comprends-tu quelque chose, toi ? Ça n'a aucun sens. Il y a peut-être quelque chose qu'il vaut mieux que je vous dise, là. Je n'espère pas que ça soit mal interprété. Mon plan, ça. Des fausses invitations, un faux assistant, un faux questionnaire. Moi, c'est des enlèvements. Quelqu'un s'est donné bien de l'ouvrage. Ça s'appelle « Allez simple, no return » sur la plateforme. Et c'est signé Annie Pierrard, Bernard Dansereau et leur fils Étienne Pierrard-Dansereau. C'est à retrouver sur SBS On Demande dès le 18 janvier. Le lendemain, le 19, découvrez « Génération Sexte », une série documentaire sur l'intimité des jeunes et notre société hyper-sexualisée. Langage libéré, assuré, pour évoquer les changements profonds depuis l'arrivée d'Internet, puis des applications de rencontres. Après les séries, le cinéma, un programme riche pour ce premier mois de l'année avec cinq nouveaux films au programme. Pour commencer, on va vous parler de trois drames qui s'invitent dans votre salon. Le premier, on en a déjà parlé dans notre sélection du mois de décembre pour vous mettre l'eau à la bouche. Ça s'appelle « Délicious ». C'est sorti le 1er janvier et il s'agit d'un film sur les origines de la gastronomie française. Un film porté par Grégory Gattebois, Isabelle Carré et Guillaume de Tonquedec. Imaginez, nous sommes en 1789 et tandis qu'un vent de contestation souffle sur la monarchie française, un cuisinier entreprend sa propre révolution en fondant le tout premier restaurant. Du beurre, voyons, du beurre ! Faut faire bien, faire grand, faire savoureux ! Si vous avez deux minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Monseron, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous ces petits chaussons ? Le délicieux, truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. Il nous vend pour dégorer ! Excusez-vous. Monseron ! C'est vrai qu'il était cuisinier ? Tu ne peux pas renoncer et t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre. Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprenti. C'est trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu une coupe cuisinée. Apprenez-moi, je suis sûre qu'elle reviendra. C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne. Il faut partager cet endroit avec tout le monde. Nobles bourgeois ou paysans ? Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un vieux de gourmandise, un vieux de bouche. D'ailleurs, je dois reconnaître que vous êtes en train de vous faire jolies réputations. Je pars avec votre auberge jusqu'au château. Ici, tous les clients sont ducs et tous les clients sont rois. Le Duc envisage de vous rendre une visite d'appétit. L'important, c'est que vous n'avez plus besoin du Duc de Chamfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes ? Vous l'êtes ? Oublie Chamfort et ses semblables. Tu leur dois rien. Le monde est en train de changer. Il ne suffit pas d'avoir envie de manger. Il faut savoir manger. C'est un art. Notre cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels. J'exige que vous fermiez votre gargote. Que fait le peuple ? Un jour, il s'assoira à la table et ce jour-là, Chamfort et ses semblables finiront pendus à des potences. Je vous ferai pendre. Et au-delà d'un film sur l'art de la gastronomie, Daily Schuss, c'est avant tout un film politique qui monte le clivage au XVIIIe siècle entre le peuple d'un côté et la noblesse de l'autre. Et bien qu'inspiré de faits réels, l'intrigue reste bel et bien fictive puisqu'en réalité, le premier restaurant français a vu le jour en 1782 dans le Palais Royal de Paris. Deuxième drame ce mois-ci, le 12 janvier, sorti de Pompéi sur SBS and Demand. Un film d'1h30 sorti en salle française en août 2020 avec Garance Marillet, Alyosha Schneider et Vincent Rottier. Dans une région désertée, Victor et son petit frère Jimmy seront livrés à eux-mêmes. Et dans la chaleur de l'été, ils tuent le temps comme ils peuvent avec d'autres jeunes de leur âge. Ils forment alors une bande soudée qui s'est inventée leur propre code. Mais quand Billy, une jeune femme révoltée, entre dans la vie de Victor, et bien c'est l'équilibre du groupe qui va peu à peu se rompre et la vie de Jimmy qui va radicalement changer. Ça s'appelle Pompéi, ça sort le 12 janvier. C'est à retrouver en intégralité et gratuitement bien sûr sur SBS on Demand. Et armez-vous de patience puisque c'est deux semaines plus tard seulement le 26 janvier que sort Zombie Child de Bertrand Bonello. Le contexte, Haïti 1962. Un homme est ramené d'entre les morts pour être envoyé de force dans l'enfer des plantations de canne à sucre. Et 55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion d'honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui yande sa famille. Elle est loin de se douter que ces mystères vont persuader l'une d'entre elles en proie à un chagrin d'amour à commettre l'irréparable. Zombie Child, c'est accessible gratuitement dès le 26 janvier et c'est bien sûr sur SBS on Demand. SPS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au Deux autres films francophones dans notre sélection du mois de janvier. Le registre de l'aventure avec Keep Going et le registre de la biographie avec An Impossible Love et les deux mettant à l'honneur l'actrice belge Virginie Effira. Le premier, continué en français Keep Going, date de 2018, il est réalisé par Joachim Lafosse. Sybille, qui est joué par Virginie Effira, est une mère divorcée qui ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie violente et totalement vide de sens. Elle va jouer son vatou en entronnant Samuel, son fils, donc dans un long périple à travers le Kyrgyzstan. Je dis que c'est ton grand-père qui t'a appris à monter à cheval. Je ne voudrais pas en profiter pour leur dire que tu as vendu sa maison pour faire ce voyage de merde. Ce n'est pas moi qui t'a passé mon prof. Ce n'est pas moi qui risque la correctionnelle. Ce n'est pas moi qui suis en train de foutre ma vie en l'air. Ça fait des jours que tu ne me dis pas un mot et quand tu l'ouvres c'est pour dire des trucs pareils. Pourquoi il n'y a que de la merde qui sort de ta bouche tout le temps ? Parce que je n'en ai rien à foutre. Je ne t'ai rien demandé, moi. C'est pour me punir, c'est pour ça qu'on fait ça ? Personne ne punit personne, non, ce n'est pas ça. Je voulais être là pour toi, pour une fois. Je croyais qu'on pourrait être ensemble, qu'on pourrait se retrouver. C'est réussi, ça. Pourquoi il le couche ? Lâchez-le, lâchez-le ! Il faut qu'il y ait de calme, ils ne vont pas leur faire de mal. Oh, Chate-la, c'est toi, c'est juste toi. Le cheval, c'est sacré pour eux. C'est possible. Tu étais où pendant toutes ces années ? Tu étais où pendant que je les connais ? Car les choses en face, maman. Qu'est-ce que tu n'as pas raté dans ta vie ? Toi. Et le deuxième film dont on vous parlait, Un Impossible Love, Un amour impossible, c'est une romance dramatique de 2018 également, réalisée par Catherine Corsini et adaptée du roman éponyme de Christine Angot. L'histoire de deux personnes, Philippe, issu de la bourgeoisie aisée, et Rachel, Virginie Firal, a encore modeste employé à la sécurité sociale. Ils se rencontrent à Châteauroux à la fin des années 50. Ils tombent amoureux, mais Philippe refuse d'épouser Rachel à cause de la différence de leurs milieux sociaux. Mais pire encore, ils refusent de reconnaître leur enfant, Chantal. Ma mère et mon père se sont rencontrés à Châteauroux, dans la cantine qu'elle fréquentait. Il y a trois sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la rencontre inévitable. T'as maître une femme ? Oui. Pourquoi ? Parce que je suis à toi. Il était rentré dans sa vie. Elle ne le voyait pas en sortir. Je t'aime, Rachel. Tu veux te marier ? Je ne sais pas. Et toi ? Moi, non. Je vais pouvoir faire ce que je veux. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal. Tu es enceinte, Rachel, mais ça ne change de rien. Tu sais très bien que je ne t'y poserai pas, je te l'ai toujours dit. Évidemment, si tu avais été riche, ça aurait été différent. Celle où l'on se dit à Dieu. J'aimerais bien que tu reconnaisses Chantal. Je demande pas d'argent, ça m'intéresse pas. Votre fils Philippe et moi avons un bébé de 6 mois. Oui, je le sais. Et je voudrais pouvoir lui donner des nouvelles de sa fille. T'as pas peur, ça te fasse mal, de le revoir ? Non, mais c'est pour Chantal. Il faudrait qu'il la reconnaisse. Je ne vais pas reconnaître Chantal. Je me suis mariée. Elle est trop dure à la vie. Je lève ma fille seule depuis qu'elle est petite. Quand elle était petite, elle ne connaissait quasiment pas son père. Il a repris contact avec elle. Ça fait longtemps. C'est un homme cultivé qui lui apporte beaucoup de choses. Il l'emmène en week-end. Tu te rends compte si j'avais vécu avec lui tout ce que j'aurais appris ? On n'est pas une famille de personnes dans une maison. C'est pas une famille. Et nous, tu sais ce que c'est ? C'est une passion. Non, c'est une rencontre inévitable. C'est l'histoire d'un amour. Voilà une chronique de l'amour inconditionnel entre une mère et sa fille de 1958 à aujourd'hui. Et justement, on écoute une interview de Nils Snedder qui joue le rôle de Philippe, le papa. C'est totalement obsédé par lui. Vraiment, c'est de comprendre vraiment ses pensées. Je pense que c'est un personnage vraiment très complexe. Très complexe. Il est fou, quoi, quelque part aussi. Il est fou. Et on ne peut pas forcément résonner la folie. Donc, bien sûr, même pour moi qui l'ai joué, il y a une part de lui qui m'échappe totalement. Totalement. Keep going et Unimpossible Love, Continuer et Un Amour Impossible, tout de disponible depuis le 1er janvier 2024. Voilà, messieurs, dames, pour notre sélection à des sorties séries et cinémas du mois de janvier sur SBS On Demand. Bien sûr, certains contenus des mois passés sont toujours disponibles sur la plateforme. Si vous ne l'avez pas déjà fait, foncez retrouver la sélection du mois dernier. L'épisode en décembre sur SBS On Demand est disponible sur notre site internet sbs.com.au slash french, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast et les films et séries dont on y parle. Tout est accessible gratuitement, on le répète, sur la plateforme d'SBS On Demand et ce, pendant encore plusieurs mois. Vous avez le temps, mais il y a tellement de contenu, on voudrait ne pas en rater une miette. Alors, régalez-vous, messieurs, dames, on se retrouve le mois prochain, en février 2024, pour un nouveau point sur les contenus francophones à retrouver sur SBS On Demand. Bon visionnage et à très bientôt ! Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. Le rappel d'un titre du journal de ce 11 janvier, pillage et violence en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des magasins et les entreprises ont été attaquées et incendiées dans la capitale. Des personnes auraient été tuées après que la police s'est mise en grève, après une dispute concernant leur salaire. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On vous laisse en compagnie d'Oriane Lacaille, la rayonnaise, qui vous interprète Raïd. Belle journée, à très bientôt sur les ondes de Radio-SBS. Ambrose méritant sur tes lames, les printemps fanés. Caresse mérite et lis le bras de ma vie passée. Ambrose méritant sur tes lames, les printemps fanés. Ries de sourire aussi, si on sourit longtemps. On sourit aux ordis, ça me fait sourire longtemps. Le tatouage de toutes mes émotions est là. Il se fera tes yeux, ne les détourne pas. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com.sbsfrench SBS French